salut les pilotes ça fait un moment que je vous ai pas fait de petit tuto donc voici aujourd'hui un tuto sur MyVTX et donc comment commander au travers de votre radio et des scripts LUA la fréquence et la puissance de votre VTX sur votre drone ou votre aile volante si tant est que ces derniers soient avec un VTX TBS donc un pro 32 un unify pro machin etc on verra ça tout ça en détail donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne donc là je vais allumer le quad voilà alors il est ouvert parce que il est en train d'être fini en construction donc on peut voir que j'ai une vidéo sur l'écran du EV800 on peut voir sur le fusion que je suis en R6 voilà voilà vous voyez ça capte bon voilà tout va bien et comment ça marche du coup je vais donc dans dans le menu principal donc je reste appuyé sur les trois boutons qui sont là soit je descends au niveau de la première page 1 sur 7 dans crossfire config soit je vais en page 2 dans le dossier crossfire dans crossfire.lua je reste appuyé sur le bouton entrée j'exécute et là il me reconnaît donc mon micro tx je descends et je trouve my vtx my vtx mon vtx je fais en sorte qu'il soit actif donc yes et je vois bien que là je suis en race band 6,25 milliwatts si vous avez une tango 2 vous avez toujours ce même dossier pardon on va recommencer donc vous avez toujours ce même dossier crossfire sauf que ici vous allez avoir xf et wifi vous allez dans xf je vous mettrai une capture d'écran que vous devez voir en haut à gauche au moment où je vous parle donc et vous faites la même chose donc j'y retourne micro tx pour moi voilà je descends dans ma vtx donc vous voyez toujours la vidéo là bas je capte toujours en r6 je vais changer ça je vais me mettre en r2 je vais perdre la vidéo là bas voilà c'est ici forcément je ne capte plus je vais vérifier donc on a dit r2 au lieu de r6 7,8 1 et 2 tac ça y est 4 donc là j'étais en 6 7 8 1 2 oups j'ai dû me tromper effectivement il m'en manquait un je suis sur le 1 voilà 2 2 et le voir en haut à gauche la r2 donc ça c'est déjà un premier avantage de système là c'est que au besoin vous avez déjà démarré votre quad votre pote vous dit ah bah non attend moi aussi je suis sur r machin la même fréquence que toi tu peux changer je change ma porte vous pouvez faire ce qui est mieux donc rappelez vous là on est en r2 ce qui est mieux c'est de le faire avant de démarrer votre quad donc mon quad est éteint voilà je retourne dans mon truc je me mets donc j'étais en r2 je vais me mettre en r8 et du coup quand je vais démarrer mon quad rapidement pendant allez une seconde il va capter sur r2 et après je vais perdre l'image et il faudra donc j'aille la chercher sur r8 on voit j'ai l'image je la perds rapidement au niveau du fusion j'ai capté j'ai perdu donc je me suis mis en r8 donc là 3 4 5 6 7 8 tac ça y est il capte et ici donc j'étais en 2 3 4 5 6 7 et 8 et voilà donc je vous le remontre pour pas de triche vous voyez bien que ici en haut je suis en r8 voilà comment mettre tout ça en place donc là c'est une question de câblage donc je vous affiche à l'écran ou en tout cas je vais vous afficher à l'écran deux façons de câbler tout ça une façon pour alors je vais enlever la batterie ça ne sert à rien que ça tourne une façon avec un vtx tbs je vais faire un petit zoom comme celui-ci donc un unify pro hv pareil avec le v3 les choses comme ça et je vais vous montrer aussi à l'écran avec un vtx type pro 32 alors ça marche avec le pro 32 hv avec le nano pro 32 et ça marche aussi avec le evo donc je crois le tout dernier là qu'ils ont sorti alors pour regarder sur le quad comment ça fonctionne c'est pas compliqué sur mon rx j'ai les câbles classiques qui sont reliés à la fc ok donc l'alimentation puis rxtx et sur mon vtx j'ai l'alimentation de mon vtx qui vient de ma fc après si votre vtx le permet vous pouvez le faire venir de l'appui la lipo mais bon peu importe c'est pas le sujet donc ici mon alimentation vtx vient depuis ma fc mon câble vidéo va sur ma fc et j'ai en plus le câble smart audio du vtx qui se trouve être blanc dans mon câblage ça ne sera peut-être pas le cas pour vous mais il est blanc ici qui vient se relier au niveau du nano rx sur ce qui s'appelle channel 4 donc c'est h4 ici hein donc si vous prenez le rx dans ce sens là avec le bouton bind en bas à droite c'est le deuxième pin en partant de la gauche ok channel 3 channel 4 si j'avais câblé ça en non pas en smart audio mais avec le protocole crossfire parce que mon vtx utiliserait le protocole crossfire j'aurais pu câbler toujours smart audio sur channel 4 mais en plus j'aurais eu sur channel 3 crossfire ça c'est la partie câblage ensuite il ya d'autres choses à faire si mon vtx a le choix entre protocole crossfire et protocole smart audio je vais devoir lui dire quel protocole utiliser de base il va être en smart audio ça va être le cas par exemple d'un d'un nano le nano pro 32 lui de base il est en smart audio et c'est par des pressions successives sur le bouton du vtx que vous allez pouvoir changer ça dans le menu et passer en protocole crossfire là dessus je vous demande de vous reporter à la notice de votre vtx celui ci c'est pas le cas il n'a qu'en qu'en smart audio sur le pro 32 je vais enlever le zoom sur le pro 32 celui-là vous avez la possibilité de passer soit par le bouton toujours et les menus soit vous le branchez en usb vous allez dans tbs et jamx et là c'est plus simple vous choisissez directement le protocole crossfire et basta ça c'est pour le vtx et le câblage maintenant d'un point de vue paramétrage dans la radio parce que ça c'est pas tout seul quand même je vais rebrancher le drone pour pouvoir accéder au bon script et lui donc vous accédez ici vous allez dans votre dossier crossfire le script et lui a je vous ai déjà montré que dans le script et lui a du tx alors moi en l'occurrence c'est un micro tx mais peu importe dans le script et lui a du tx vous devez activer myvtx maintenant on va s'intéresser au script et lui a du nano rx donc je rentre dedans et là je vais descendre et je vais lui attribuer les sorties qui m'intéressent donc output donc les sorties la 1 la 2 je les touche pas ce sont les sorties de mon rx pour pouvoir communiquer avec la radio par contre channel 3 étant sur ce quad en smart audio je ne le touche pas vous vous souvenez que j'ai câblé ch4 donc channel 4 donc ici en channel 4 je mets smart audio sur cette aile où je l'ai configuré en crossfire donc je parle toujours du protocole de communication du vtx je parle pas de crossfire en tant que protocole rx donc si j'étais en crossfire je viens ici dans le channel 3 je lui dis qu'il est en crossfire rx voilà et automatiquement le channel 4 va être configuré en crossfire tx voilà rien de compliqué donc vu qu'on parle vu que là j'étais sur le modèle du ak 47 je vais revenir en ch3 et en crossfire en smart audio sur le channel 4 et voilà et c'est tout donc petit rappel ça perd qu'est ce que ça permet de faire changer la puissance et la fréquence de votre vtx au travers de la radio directement sans aller dans l'osd que ce soit en smart audio ou au travers du protocole de communication crossfire ça permet de le faire quand votre quad est déjà allumé ou avant que votre quad soit allumé enfin quad et le volante n'importe quoi qui utilise ça en termes de câblage le vtx le smart audio de vtx ne vient plus sur l'afc mais vient sur le rx quand c'est en que smart audio si en plus vous avez un vtx qui accepte le protocole crossfire à ce moment là c'est crossfire et smart audio sur le rx en channel 3 et channel 4 et ne pas oublier de dire au vtx dans quel protocole il doit communiquer de base c'est toujours smart audio potentiellement vous pouvez le mettre en crossfire si c'est un pro 32 ou un evo comme vous voyez à nouveau sur le schéma que je vous remets à l'écran et puis et puis c'est tout voilà j'espère que ça vous servira à la plus vous 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 Sous-titrage FR ?